Salut tout le monde, je reviens aujourd'hui pour vous faire un haul. Si vraiment vous êtes patiente, ce sera un haul parce que j'ai rassemblé pas mal de trucs que j'ai acheté ces deux dernières semaines parce que j'ai été en manque de produits, que ce soit pour les soins du visage, que ce soit le maquillage, le fond de teint, base, mascara, j'avais plus rien du tout. Donc aujourd'hui je reviens pour vous présenter un haul. Nous allons vite commencer d'abord par, je suis allée dans une boutique, des boutiques indiennes qui se trouvent dans les quartiers africains. C'était le château rouge je crois. Je me suis acheté ces deux rouges à lèvres. Celui-là c'est un rouge à lèvres marron foncé qui s'appelle Hot Chocolate. Voilà, il est comme ça. Vous voyez, il est très foncé, il est très marron. J'aime bien. L'odeur par contre, elle n'est pas terrible du tout. C'est comme les rouges à lèvres qu'on vend à l'Afrique dans les marchés là, qui ont une drôle d'odeur. Voilà, elle se présente comme ça. Ensuite, un autre rouge à lèvres qui est un rouge à lèvres noir, tout simple. Par contre, celui-là, il n'est pas aussi foncé que le marron, comme vous pouvez bien le voir. Il a tendance à faire des transparences quand on le met sur les lèvres. Ici, il y a un eyeliner, celui-là, ce petit eyeliner. Sachant que les rouges à lèvres, je les ai achetés à 2,50 euros. Bon, ce n'est pas des trucs de longue tenue. Ce n'est pas des rouges à lèvres que je vais mettre, par exemple, pendant toute la journée. Il faudra tout le temps à rajouter. Et moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Mais ce qui me dérange le plus, c'est l'odeur. C'est l'odeur vraiment... Voilà, l'odeur, elle n'est pas terrible. Comme on a l'habitude, maintenant, ces rouges à lèvres qui sentent bon, ces odeurs-là, c'est un peu... Par contre, le packaging, il est tout simple. Beau, doré, comme ça, avec du blanc. Je trouve ça, voilà, pour le prix, je trouve ça très bien. Voilà. Et ensuite, nous avons cet eyeliner, Didona Eyeliner Liquid, qui se présente comme ça. Cet eyeliner-là, ce qui me l'a fait acheter, c'est parce qu'il a un embout très intéressant. C'est un embout qui commence déjà par... C'est un embout... Je ne sais pas trop comment l'expliquer. Vers la fin, il est beaucoup plus rigide. Et ensuite, vers la pointe, c'est carrément une toute petite mousse assez fine. Le seul truc avec ce... Je l'ai appliqué aujourd'hui en eyeliner, en fait. Vous voyez, j'ai vraiment eu du mal à intensifier cet eyeliner. Il est déjà très noir, très black. Mais le problème, c'est que quand on veut repasser là-dessus, ça enlève la matière précédente. Vous voyez, quand je fais ça, c'est bon. Mais une fois que je veux rendre mon trait plus net, je repasse là-dessus, ça épluche le eyeliner que j'avais appliqué précédemment. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais l'intensité y est, elle sèche vite. Mais voilà, donc elle n'accroche pas bien. Donc pour moi, c'est un eyeliner, je vous demande si ça va rester toute la journée, ça ne va pas s'oxyder. Si ça ne va pas s'évaporer ou un truc comme ça, je ne sais pas trop. Parce que je sais que, voilà, quoi. Je l'ai appliqué, les produits coûts 2,50€, donc je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Mais bon, c'est vrai que ça aurait été bien si je pouvais trouver un eyeliner à 2,50€. Et voilà, sachant que l'embout mousse est vraiment très, très, très bien. Je l'aime bien, cet embout mousse. Mais non, je ne sais pas trop. Si je peux l'utiliser pour un autre eyeliner, ça dépend droit. Ou le plonger dans mon mascara et faire un eyeliner ou un truc comme ça. Voilà. Ensuite, nous allons passer, je ne sais pas. Alors, j'ai Kiko, j'ai MAC, j'ai Sephora, j'ai Klairs. Nous allons commencer par MAC. Par MAC, oui. Vous sachez, il est juste là. Je vais vous donner les prix en même temps. Sachant que moi, bon, ce ne sera pas les mêmes prix qu'un magasin parce que moi, j'ai des prix pro. Donc, voilà, quoi. Donc, ce sera à vous de faire la déduction des trucs et je vous mettrai des prix quelque part par là. Voilà. Nous allons commencer par le premier produit qui est juste le chromagraphic pencil. Je cherchais un crayon qui ne soit pas blanc pour mettre en muqueuse. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Si vous l'avez remarqué, c'est que vous avez l'œil. Si vous ne l'avez pas remarqué, eh bien, je dis tant mieux. Pourquoi? Parce que je n'aime pas quand ça se voit beaucoup. On a l'impression d'avoir un œil malade, fatigué. Au lieu de donner de l'éclat, ça fait vraiment un effet bizarroïde comme poisson pourri là. Les yeux de poisson pourri, je n'aime pas du tout. Donc, c'est le NW25NC30. Voilà. Il a deux références lâchées. Et c'est un produit qui m'a foi, que j'aime bien. Sincèrement, les chromagraphiques, j'aime bien. C'est le troisième crayon chromagraphique que j'ai de chez MAC qui se présente comme ça. La couleur, elle est pareille que ce que vous voyez là. Elle est pareille. Et au tracé, ils tracent très très bien. Ils tiennent vraiment très longtemps. Vous voyez, ils tracent très bien. Ils tracent très longtemps. Ils restent vraiment très longtemps. Alors, les crayons chromagraphiques de chez MAC, voilà, sont ceux à présenter. C'est vraiment de bons produits. Comme la plupart des produits de MAC, d'ailleurs. Voilà. Ensuite, je me suis reprise tout simplement ma poudre. Ma poudre de chez MAC qui est la MSF, la Dark Tan. Ils ont changé le packaging. Les noms ont aussi changé. Mais c'est pareil que les anciens. Ça a juste changé le packaging. Et un petit peu le nom, ils ont rajouté Tan derrière. Ils ont rajouté les tout derrière. Mais c'est exactement la même chose. Le packaging, il est très bien. Vous avez un miroir. Vous avez le produit. Le packaging, il est mat juste au-dessus. Et très glossy en bas. Il se présente aussi dans le packaging. Les références, pareil. Voilà. C'est un très beau. Moi, c'est ma poudre favori de tous les temps. Le serp de chez MAC. Ensuite, nous avons passé celui-là. C'est un blush. Un blush qui se présente comme ça. Qui s'appelle Fleur Power. C'est un blush vraiment quand vous avez envie de donner un tout petit coup de fraîcheur. C'est ce que je lui ai appliqué aujourd'hui. Il peut être très, très, très naturel. Plus vous en appliquez, il peut être aussi assez imposant. Moi, j'aime bien l'appliquer comme ça, naturellement. Comme ça, ça donne un effet vraiment bonne mine. Ça donne un effet bonne mine. Pour le dernier, l'avant-dernier produit MAC, je dirais, c'est cette palette que, voilà, je l'ai achetée. Je crois que je l'ai achetée beaucoup plus par gourmandise, si on peut dire ça. Les palettes, c'est la collection The Simpsons par MAC qui est sortie il y a quelques beaux temps. Un beau packaging, il y a les Simpsons, si vous les aimez, voilà, vous vous retrouvez un peu dans le packaging qui se présente comme ça. Et les couleurs sont très, très belles. Les couleurs sont là. La couleur qui m'a beaucoup plus attirée, c'est ce jaune clair qui se trouve juste ici. C'est un jaune avec des sous-tons un peu... Avec des sous-tons un peu verts, violets, je ne sais pas trop. C'est une très belle couleur. Elles sont très pigmentées. Vous avez aussi une autre belle couleur qui se trouve juste là. Là, c'est un bleu foncé avec des irisés d'autres couleurs que nous avons juste là. Vous avez des irisés bleus, verts, jaunes. Ils sont très, très beaux et c'est de très belles couleurs. Voilà. Ils sont juste là aussi très pigmentés. Je vais vous en swatcher quelques-uns. Vous voyez là. Ensuite, le vert. Vous voyez là. L'autre couleur. Vous voyez là. Et l'autre, vous l'avez là. Donc, ils sont très, très, très pigmentés. Voilà. C'est des couleurs que j'aime bien et que je veux... Je... Je vais bien m'amuser avec, quoi. Voilà. Ensuite, le dernier produit chez MAC. Je crois que c'est un rouge à lèvres que j'ai quand même depuis un bon bout de temps. C'est le Earth of Flame. Je l'ai appliqué en base. Et ensuite, j'ai mis un autre rouge à lèvres par-dessus qui est le Dutzen de chez... Le Dutzen de chez... Donc, nouvelle collection L'Oréal. Je cherche le rouge à lèvres MAC. Il se trouve juste là. Oeuf, oeuf, lèvres. C'est une couleur que j'adore. Depuis que je l'ai, je le mets chaque jour. Il est juste là. Regardez-moi ce beau rouge. C'est un rouge très foncé. C'est un rouge bordeaux. Par excellence. Ensuite, nous allons passer au produit Kiko. Je l'ai... Par ce démaquillant pour les yeux de chez Kiko qui est bifasé. Comme vous le voyez là. Il faudra le remuer avant l'utilisation. Je ne l'ai jamais utilisé parce qu'il me reste encore un peu de chez Sephora que j'ai. Quand je l'aurai fini, je vais attaquer celui-là. Je vous en parlerai s'il est bien ou pas. Parce que je crois qu'il était en promotion chez Kiko quand je suis passée. Il était dans les 4,95€. Un truc comme ça. Voilà. Donc, il me... Voilà. J'ai hâte de le tester et de vous en parler. Voilà. Prochain produit. Celui de chez Kiko qui se présente comme ça. C'est un... C'est un... All-in-one. Eye marker and casual. Voilà. C'est un produit... Le concept, il est très très bien. Le packaging, il est très beau aussi. C'est un eyeliner qui a deux embouts. Ça, c'est l'embout feutre de l'eyeliner qui se trouve très... Qui se trouve là. Qui est vraiment très très fin. Vous pouvez faire des traits très fins et les ajuster à votre guise. Qui est très bien. Ensuite, j'aime bien cette partie-là. Je me suis maquillée avec Il tient bien. Et ce n'est pas le plus noir que j'ai eu à tester même chez Kiko. Il tient bien et voilà quoi. Sans plus quoi. Ensuite, là, nous avons le Kajal. Que vous pouvez mettre en muqueuse ou en base pour vos smokey eyes. Par contre, ce Kajal, il n'est pas noir du tout. Il est noir mais hyper transparent quoi. C'est un... Ce truc, vous avez l'impression d'utiliser un feutre sec dans laquelle vous avez mis... Du... Moi, je sais que je faisais ça quand j'étais gamine. Quand mes feutres étaient très secs. Pour les utiliser une ou deux fois après, je mettais du vinaigre là-dessus. Vous voyez quand vous tracez, le truc, il est tout transparent. Vous avez un liquide qui vous suit au fur et à mesure de vous tracer. Et bien, c'est parfaitement le cas. Regardez. Ce n'est pas du tout le plus noir que j'ai eu. A beau repasser là-dessus, vous voyez. J'ai été très 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 déçue par ce Kajal là. Je le trouve... Voilà. Il ne reste pas en plus. Vous le tracez. Vous avez du mal à le tracer. Il n'est pas intense. Il a du mal à rester toute la journée. Il fond. Il le va manser vraiment pour moi un vrai flop ce côté-là. Par contre, ce côté-là, ça va quoi. Vous voyez, il est noir. Il trace bien. Mais sans plus. Vous n'avez plus de noir chiqui-co. Je ne vous conseille pas de l'acheter du tout. Parce que pour moi, il ne sert à rien du tout. Je vais le donner à une nièce ou une cousine qui commence à faire du maquillage. Ce sera adapté pour elle le temps qu'elle prenne la main avant d'acheter de bons produits. Parce que celui-là, il est vraiment nul. Voilà. Ensuite, nous allons passer à un rouge à lèvres. Celui-là, je l'ai acheté parce que la vendeuse l'a portée. Je vous ai demandé c'était quoi comme rouge à lèvres. Comme j'adore les rouges à lèvres flashy, pétant et tout. Dans les tendements, vos rouges. C'est dans la gamme. C'est quelle gamme? Eleimated style rouge à lèvres. C'est le numéro 11 qui se présente comme ça. Et voilà le packaging. Très bon packaging comme ça, argenté. Vous avez juste la couleur du rouge à lèvres là. Ce qui est très très bien quand vous cherchez un rouge à lèvres, quand vous en avez beaucoup. Il se présente comme ça. Et voilà la bête. C'est un rose fuchsia avec des sous-tons bleus. Tout simple. Voilà. Que j'aime bien. Vous voyez? Il est vraiment top ce rouge à lèvres. J'adore la couleur. Il est très hydratante. Ce n'est pas le truc qui va vous sécher les lèvres. Vous pouvez l'appliquer en petite touche juste pour oser un tout petit peu et tapoter avec le doigt pour le faire légèrement. Le faire un effet un peu lèvre mordu. Ou tout simplement, vous pouvez l'intensifier en passant plusieurs fois. Et en rajoutant par-dessus, si vous voulez un truc intense, dégradé, vous pouvez l'appliquer avec le Night Mouth de chez MAC. Ou si vous voulez rester dans les mêmes couleurs, qui soient plus intenses, qui restent beaucoup plus longtemps, vous pouvez l'utiliser avec le crayon, le Lip Pencil de chez MAC qui s'appelle Magenta. C'est exactement la même couleur. Voilà. C'est un super beau rouge à lèvres. Juste là. Celui de chez Kiko. Ensuite, le dernier produit de chez Kiko, qui est un fard à paupières. Sachant que c'est très rare que je me dirige vers les fards à paupières mono de chez Kiko. J'en ai quelques-uns qui sont très très bien d'ailleurs. Mais c'est une boutique, voilà. J'y vais, mais des fois, voilà. J'y vais, voilà, quoi. Ça, c'est le numéro 208. Eyeshadow on bras paupières. Alors, c'est un doré. Mais il est trop beau, ce doré-là. C'est un doré, pas comme les autres. Ouais, ça, j'en suis sûre et certaine. C'est un doré, pas comme... Comme ça, quand vous l'aurez dans l'allée au boîtier, vous avez l'impression que c'est un mort doré un peu clair. Mais non, pas du tout. C'est un très beau doré. Et vous pouvez aussi l'utiliser en tant que lumière, vous voyez. C'est un beau doré qui peut être très intense, mouillé sur les paupières. Ça doit être super canon. Ou vous pouvez aussi le mettre en tant qu'interne pour ajouter de la lumière. Sous l'arcade sourcilière, mais en toute petite touche, quand vous avez envie de faire un golden bronze et tout. Vous voyez, là, vous pouvez l'appliquer en touche lumière. Vous voyez, il est très, très, très beau. Il peut être très discret comme très flashy. D'ailleurs, je vais l'appliquer parce que je n'ai pas mis de highlight. Là, je vous me rends compte. Juste là. Vous voyez, vous voyez ce que ça fait ? C'est trop, 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 trop beau. Il est beau celui-là. J'espère qu'il ne va pas détrôner mon bobby brand, que j'ai un oxlou. Il est bon que je m'envoie chaque jour. Vous voyez ce que ça fait là ? Il y a un highlight. Quand j'étais en boutique, je l'ai vu, il m'a appelé. Il m'a dit, Anna, Anna, viens me chercher. C'est sûr que tu vas m'aimer, toi qui a un highlight. Effectivement. Voilà. Vous voyez la lumière que ça fait ? Regardez. Tout de suite, ça vous apporte de l'intensité, ça vous apporte de la lumière, mais c'est un truc de fou. Regardez. Il est trop, trop beau. Sincèrement, il est trop, 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 trop beau. J'adore. J'adore. Oui. Très discret. Il peut être très discret quand vous pouvez le mettre en journée. Sincèrement, il est parfait. C'est le 208 de chez Kiko. C'est sûr que je vais en chercher un autre. Je sais à qui en faire un cadeau. Je vais en chercher un autre. C'est une personne qui a une amie qui aime bien les choses très discrètes. Je vais lui en chercher parce que c'est sûr qu'elle va adorer. Ensuite, nous allons passer au produit de chez Sephora. Alors, Sephora, comme d'habitude, j'achète deux, trois trucs, mais ça me coûte bonbon. Ça, c'est vraiment Sephora. Voilà. Je suis assis de Sephora. Alors, chez Sephora, qu'est-ce que j'ai pris ? Sephora, bon, j'ai pris les essentiels. J'ai pris un fond de teint. C'est le fond de teint de chez Dior. Qui se présente comme ça. C'est le Dior Star. Un Dior Skin Star. Alors, lumière spectaculaire. Voilà. Il apporte de la lumière avec un SPF de 30, ce qui m'a le plus attiré. C'est pas parce qu'on est en hiver qu'on ne doit pas mettre des SPF. Ça, je vous l'ai dit, mais non. Voilà. Les SPF, les PA++++ dans les fonds de teint, que ce soit en été comme en hiver, il faut les utiliser. Parce qu'en hiver, nous avons aussi des rayons de soleil qui sont quand même assez difficiles pour la peau. Voilà. Donc, c'est un fond de teint de 30 ml qui se présente comme ça, dans un beau packaging. Bon, c'est Dior. Donc, vous payez le packaging aussi. Et vous avez là la boîte. Il fait 30 ml. C'est un fond de teint fluide, longue tenue, longue ou ailleurs. C'est le numéro... Moi, je suis en teint numéro 50. Je sais qu'il y a plus foncé que ma carnation. Moi, c'est le numéro 50. Et l'autre, c'est le numéro 60. Oui, c'est le numéro 60. Mais il n'y a pas d'intermédiaire comme par exemple entre le 40 et le 50. Ce qui est très bizarre. Le 40, il est très, très, très clair. Allez voir pourquoi. Il n'y a pas d'intermédiaire dont il n'y a que deux teintes pour les peaux noires et métissées. À moins que ce soit métissé et très, très clair. La 40, vous pouvez l'utiliser. Mais il faudra faire... Il faudra faire un super bon test. Sinon, vous pouvez ressembler à un clown. Voilà. Donc, le truc, il est juste là. C'est écrit Dior Skin ici. Vous avez le packaging qui est en pompe. Je kiffe cette pompe. Elle sort vraiment le... Vous savez, des fois, il y a des pompes assez longues. Assez longues. Donc, vous en mettez beaucoup plus que prévu. Mais là, c'est une toute petite pression. Vous faites une pression du début jusqu'à la fin. Ça vous sort une toute petite noisette qui est très acceptable. Vous faites votre teint. S'il faut en rajouter, vous en rajouterez au fur et à mesure. C'est un très beau fond de teint que j'aime bien. C'est la deuxième fois que je le porte aujourd'hui. Je l'ai porté hier. Je l'ai porté aujourd'hui. Mais là, je préfère ne pas me prononcer maintenant. Soit je vous le présenterai dans mes favoris. Si vous voulez que je vous fasse une revue complète sur ce fond de teint, mettez-le-moi en commentaire. Je le ferai avec joie. Mais sachez que ce ne sera pas les premières impressions. Parce que les premières impressions, je les ai déjà. Ils sont pas mal. Mais j'essaie encore de le garder pendant toute la journée. Là, je l'ai porté depuis ce matin. Il est 14h38. J'essaierai de voir en fin de journée. J'écrirai mes bilans et tout. Et je ne vous en ferai pas si ça vous intéresse vraiment. Parce que là, je sais que les fêtes vont arriver. Si vous avez envie de vous faire un cadeau. Ou faire un cadeau à quelqu'un. Ou à votre chéri. Ou à votre femme. Ou à votre homme. S'il met du fond de teint. Ce sera de bonnes initiatives pour pouvoir connaître les produits avant le rachat. Pour voir si ça vous plaît vraiment. Ensuite, nous allons toujours continuer. C'est Dior. Là, j'ai pris une base perfectrice matifiante. Qui est juste là. Que je n'ai pas encore utilisé. Tout simplement parce que j'ai demandé en échantillon la même base. Mais avec des reflets illuminatrices dedans. Qui se présentent comme ça. C'est une très bonne base. Par contre, que j'ai utilisé aussi pour la deuxième fois sous ce fond de teint. Et j'aime bien. Ce n'est pas le truc glowy. Ça vous fait un effet vraiment très bonne mine. Ça vous fait un effet éclatant. C'est sûr que je vais l'acheter celui-là. Je vais l'acheter tout à l'heure d'ailleurs. Parce que j'aime bien. Pour les fêtes et pour les journées sans lumière. Comme aujourd'hui à Paris. Voilà. Ça va vous apporter un petit peu de peps au niveau du teint. C'est celui que j'ai aujourd'hui. Et sincèrement, je l'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, cette base matifiante. Que j'ai une fois offert à une amie pour son cadeau d'anniversaire. Elle a adoré. C'est ce qui m'a poussé à l'acheter d'ailleurs. Le packaging, il est comme ça. Vous tirez. C'est aussi une toute petite pompe. Qui est très très bien. Qui est argentée. Que j'aime bien. Et voilà. Donc, c'est le Pore Minimizer Primer en effet mat. Donc, vous avez un effet mat. Et vous avez un effet glowy bonne mignonne. Que j'ai en échantillon. Il se présente comme ça. Il matifie bien. Moi, je l'ai utilisé une fois. La première fois que j'ai utilisé le fond de teint Dior Star. C'est ce que la vendeuse m'avait appliqué. Celui-là en primer mat. Et mon fond de teint a bien tenu. Ça vous fout de l'os qui est une peau très lisse. Elle pénètre très vite. Et voilà. Par contre, vous brillez vers la fin de journée. Vous brillez un peu sur la zone T. Si vous avez une peau grasse comme la mienne. Donc, voilà. Donc, voilà. Ce sont les deux produits Dior. Ensuite, j'ai acheté un produit de chez Black Up. De la nouvelle collection. C'est le Black Up. Et c'est la poudre sublime. Je l'ai en teinte numéro 1. C'est la plus claire. Qui me va parfaitement. Par contre, ils vous disent de l'appliquer juste en dessous des yeux. Après votre... Après votre... Votre... Votre anti-cerne et tout. Moi, je l'ai fait aujourd'hui. Mais, il faut y aller vraiment très, très, très doucement. Un tout petit touche. Sinon, vous allez ressembler à une friteuse. C'est très discret. Moi, je trouve qu'elle est un tout petit peu trop irisée. D'ailleurs, pour le bas des yeux. Parce que si vous avez des imperfections. Si vous avez des pores dilatés. Si vous avez de petits trucs bizarroïdes en dessous de l'oeil. Ça va très vite vous les ressortir. Mais, en grand format. Ça va vous les zoomer. Vous n'allez rien comprendre du tout. Moi, je préfère l'utiliser en tant que poudre bonne mine. C'est-à-dire au niveau des joues. Juste en dessous de mon blush. Mais, en très petite touche. Ou, surtout le visage. Je ne sais pas. Là, je suis encore au niveau de la première couche du produit. Donc, peut-être après avoir éliminé la première couche en dessous. Peut-être qu'elle sera un tout petit peu plus mat. Je me le souvête d'ailleurs. Parce que là, c'est pas une poudre que je vais utiliser sur... Si toute la poudre est comme ça. Je ne vais pas l'utiliser sur tout le visage. Et je ne me vois pas du tout le mettre en dessous des yeux. Parce que je trouve, pour moi. Il est beaucoup trop réalisé. Là, ce que je vois là. A la caméra, ça rend bien. Mais comme ça, à l'appliquer comme ça chaque jour. C'est pas... Je n'aime pas trop ça. Voilà. Il y a les gens qui vont adorer. Mais moi, je n'aime pas trop ça. Parce que je la trouve beaucoup trop lumineuse. Voilà. C'est la teinte numéro 1. La poudre sublime de chez MAC. En plus, le packaging, il est juste chic. C'est un beau packaging. Black Up écrit ici. Vous avez un liseré doré tout autour du pot. Voilà. Qui est plus gros là. Et qui se va en dégrader beaucoup plus fin. Et qui disparaît vers la fin. Super. Super beau. C'est un produit que j'affectionne. Et les produits Black Up, c'est des produits que j'aime bien. Ensuite, le dernier produit chez Sephora. Ce sera un produit de chez Sempa. Alors, ce produit-là, j'ai acheté. J'ai un peu buggé. Parce que c'est écrit masquerie de cernes poche. En une minute. Pour moi, c'était un masque que vous appliquez quand vous avez carrément les cernes qui sont très bombées. Vous avez des trucs qui ressortent et tout. Vous avez envie de donner un côté un peu lisse avant le maquillage. Pour moi, c'est un masque que vous mettez après que vous ôtez avec un coton mouillé ou que vous vous rincez tout simplement. Mais non. Quand je suis arrivée à la maison, je l'ai pris, je l'ai revisité, je l'ai bien lu. C'est un produit qui se présente comme ça. Un embout mousse, je l'ai appliqué aujourd'hui d'ailleurs. Parce que ces temps-ci, j'ai des cernes qui commencent à se colorer. Mais ma trentaine commence à bien se sentir là au niveau de mes yeux. Qui ont commencé à se colorer, de faire des couleurs un peu bizarroïdes là. Donc je croyais que c'était un masque pour le faire, pour l'atténuer. Que ce serait une cure. Mais non, c'est un produit que vous utilisez. Il est juste comme ça. Vous voyez, il est très lumineux. En bas des yeux, c'est à mettre une minute avant d'appliquer votre anticière ou votre maquillage. Il est très très bien. Rien vrai que ce n'était pas la cause pour laquelle je l'ai acheté. Mais je ne suis pas déçue. Non, je l'ai appliqué aujourd'hui. Ça lisse très très bien le contour de l'œil. Quand vous posez votre matière après l'anticière ou le fond de teint, ça glisse vraiment. Ça donne un effet œil réveillé. Et sincèrement, je l'aime bien. Et je crois que je vais le terminer très vite. Parce que ces temps-ci, mon contour des yeux, ce n'est pas ce qu'il y a de plus beau sur mon visage. Donc là, c'est fini avec le produit Sephora. Nous allons passer au produit Klairs. Alors chez Klairs, je vais commencer déjà par un produit avant que ça ne coule partout. Bon, oui, parce que j'ai eu à le tester deux fois. C'est un masque. C'est un peel of passion. J'ai pris la sointheure Passion et Grenadine qui se présente comme ça. Et ma foi, ce truc m'a bluffé. Si vous avez envie d'un, comment ça s'appelle, d'un, là, vous devez sortir le matin, vous vous sentez un peu fatigué, bon, peut-être, vous n'avez pas le temps de faire un soin de visage vite fait, vous appliquez ça en attendant de prendre votre douche et vous l'éplucher à la fin. Voilà ce qu'il vous faut. J'ai une peau grasse. Ça me laisse une peau mat, une peau très nette, une peau beaucoup plus éclatante. Elle sent, elle sent, elle sent très, très bon. Je n'ai pas senti, par contre, il y a un tout petit peu d'odeur chimique. Ça, je vous l'ai dit dès maintenant. Voilà. C'est vraiment un peeling, un peel of que j'aime bien. Comme ça, vite fait, donner effet bonne mine. Mais ce n'est pas un soin profond que vous allez mettre quand vous faites vraiment votre soin, votre routine du mois pour le visage. Ce n'est pas un produit que vous allez utiliser en tant que masque. C'est un produit comme ça, vite fait, pour donner de l'éclat avant d'appliquer son maquillage et tout. Que j'aime bien et que je rachèterai les autres senteurs. Sincèrement, c'est un produit que j'aime bien. Voilà, je l'ai fait hier et ça a super bien marché. Voilà. Ensuite, j'ai acheté une colle de chez Iluv, une colle à fossiles qui se présente comme ça, que je n'ai pas encore utilisé. Et je vous en parlerai quand je l'utiliserai. Je vous mettrai de toute façon tous les prix et tous les produits juste quelque part dans la vidéo. L'âge fixe. Par contre, c'est un clear, c'est-à-dire que c'est un transparent long lasting. Voilà. Vous pouvez l'utiliser chaque jour. Par contre, pour les fossiles, je me suis vraiment fait plaisir avec les fossiles. J'en ai pris cinq. Alors, j'ai pris que des fossiles, effet naturel, étiré un tout petit peu. Et déjà, c'est tout ce que j'ai pris. J'ai pris la Flower Girl qui se présente comme ça. Vous voyez, il est dégradé, il est très court là et ça repart vers l'extérieur et il s'étire. Pine Princess qui se présente comme ça, qui a un tout petit peu dans le même effet, mais un tout petit peu plus fourni que le précédent. Vous voyez, c'est de super beaux fossiles. Et là, ça, c'est le numéro 116 toujours de chez Aylure qui est le plus naturel. Qui est juste là. Et là, j'ai aussi pris deux pinceaux, j'ai pris un pinceau comme ça que j'ai eu à utiliser hier et aujourd'hui. C'est un pinceau qui, bon, il utilise pour le fond de teint, mais moi, il est trop petit pour tout le visage. Ça va m'énerver parce que ça sera trop long. Par contre, pour l'anti-cerne ou pour, comment ça veut dire, pour l'anti-cerne, il est très très bien pour l'anti-cerne. Je l'ai utilisé hier, j'aime bien. Il est assez dur quand même, il faudrait y aller tout doucement. Il se présente comme ça en... Avec un manche. Et là, vous avez une Beauty Blender pour tout le visage. Je l'ai vu sur la chaîne, je crois, de Dylan Beauty, je crois, qui l'a montré dans un haul. Je l'ai trouvé dans mon clair, c'est un le plus près de chez moi, à Châtelet-Léa. Il en restait qu'un seul, mais ils avaient dit qu'ils allaient rapprovisionner aujourd'hui, mercredi. Donc, je me le suis prise. Par contre, il ne gonfle pas. Ça m'a très déçu parce que quand je l'ai vu comme ça, les poils et l'effet-là, il les paraissait pareil que le Beauty Blender. Mais quand il prend de l'eau, il ne change pas de... il ne grossit pas. Il est un tout petit peu dur. Mais il est encore mieux que ce Beauty Blender que j'ai acheté chez Ebay. Il est encore mieux. Ouais. Celui-là, ils sont vraiment très, très durs. Mais celui-là, ça va encore celui de chez Klairs. Si vous cherchez une alternative à la Beauty Blender originale, elle n'est pas égale à la Beauty Blender originale. Je vous l'ai dit dès maintenant. Ça n'a rien à voir du tout. Et celui-là de chez Klairs, bon, il n'est pas mal. Mais bon, ce n'est pas... Ce n'est pas ze remplaçant de la vraie Beauty Blender. Voilà. Et mon haul, il est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça va... Il sera long. Ça, je suis sûre que ça va durer minimum 19 minutes. Mais j'espère que ça ne vous dérange pas. Parce que j'aime bien présenter mes... Faire des hauls, mais présenter un tout petit peu derrière les produits. Pour donner leur signification, les alternatives que vous pouvez avoir avec d'autres marques. Si je me suis maquillée aujourd'hui avec, vous en parlez. Là, par exemple, je me maquille avec le fond de teint, avec l'eyeliner, avec le rouge à lèvres que je vous ai montré, que j'ai mélangé avec le Doutson de chez L'Oréal. Et voilà, voilà. J'espère que ce haul vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour tout partage. Ciao.